pour la chance pour la pour l'invitation jean pierre boris aussi merci d'être venu je vais essayer de vous raconter un petit peu des choses qui sont liées un peu avec ma recherche mais plutôt son avoir avec la relativité générale la relativité générale c'est la théorie moderne de la gravitation mais c'est une théorie dite classique donc il y a des aspects quantiques que je vais pas avoir le temps d'évoquer par contre lundi 18 je vais parler un peu de mécanique quantique si vous revenez donc on va parler des choses quantiques la prochaine fois et donc je voudrais donc la conférence va être organisée en deux parties une première partie où je vais vous montrer des jolies images qui nous montrent qui nous parlent de l'existence de ces objets énigmatiques qui s'appelle le trou noir qui était une prédiction théorique de la relativité générale fait au tout début de la théorie par un monsieur qui s'appelle schwarzschild il a calculé et il a trouvé ces solutions qui représentent le trou noir tout de suite même avant qu'einstein finisse sa théorie donc les solutions existaient mais bon il a trouvé ça il faut dire il était il était offrant pendant la guerre de 14 18 il a fait ces calculs là et il est mort il est mort suite d'une maladie rare dans le fond donc je pense qu'il avait s'il avait survécu on aurait compris beaucoup plus rapidement la nature de ces solutions qu'il avait trouvées mais il a fallu attendre donc il a fait ça en 1916 il a fallu attendre jusqu'aux années 60 pour qu'on comprenne vraiment la nature de ces des trou noir aujourd'hui je vais essayer donc dans la première partie je vous montre des images donc pourquoi on sait aujourd'hui que ces objets existent vraiment dans l'univers observable ça c'est la première partie c'est facile c'est juste des photos des jolies images de l'univers puis avec des télescopes la deuxième partie je vais essayer de vous expliquer la nature conceptuelle de ces objets ok donc on va faire c'est qu'on n'avait pas qu'on n'a pas compris jusqu'aux années 60 et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'équations il faut il faut il faut juste suivre un raisonnement qui est suffisamment graphique pour qu'on puisse les comprendre sans avoir aucune idée des mathématiques qu'on peut comprendre avec avec des dessins avec des images ok bon donc la première partie c'est plus facile la deuxième partie va falloir que vous prétiez un petit peu plus d'attention ok pour suivre la l'échelle de l'enchaînement des idées ok quelles sont les raisons pour lesquelles on sait que ces objets le trou noir existe dans l'univers autour de nous bon il y a différentes façons d'observer ah peut-être est-ce qu'on peut baisser la lumière un petit peu pour que l'écran soit non c'est pas possible ok on est dans le noir alors un trou noir par des raisons qui vont devenir plus plus clair un peu plus tard on peut pas l'observer de façon directe un trou noir on observe la présence d'un trou noir l'existence d'un trou noir toujours à partir des phénomènes indirects des phénomènes causés par la présence de ce trou noir donc une façon de détecter ce trou noir c'est l'existence de ces galaxies qu'on appelle des galaxies actives on pense que toutes les galaxies dans leur jeunesse comme notre voie lactée quand ils étaient jeunes déjà on pense que toutes les grandes galaxies contiennent un trou noir dans le centre et quand les galaxies sont jeunes près de ce trou noir il y a énormément de matière de gaz qui tournent qui est absorbé par le trou noir et par effet secondaire la présence du trou noir par de par un mécanisme qui n'est pas très compliqué mais je vais pas rentrer dans les détails on pourrait le discuter après si vous avez des questions donc rien ne peut échapper d'un trou noir mais entendant la matière qui rentre dans ce trou noir par effet secondaire produit ces g des matières ces g des matières sont ça correspond à la matière qui sort du trou noir qui se trouve au centre de cette galaxie là il y a une galaxie vous avez deux g des matières qui part à des vitesses incroyables des vitesses proches de la vitesse de la lumière et ces g des matières ils peuvent atteindre longueur de l'ordre de trois millions d'années lumière de la lumière mais trois millions d'années pour aller de là à la et la lumière c'est ce qui est le plus rapide de l'univers donc la seule façon de comprendre l'existence de ces phénomènes hautement émergétiques c'est l'hypothèse de l'existence d'un trou noir dans le centre donc ça c'est une des façons dans laquelle on observe et encore aujourd'hui que comme je disais tout à l'heure que toutes les galaxies quand elles étaient dans leur jeunesse donc là où il y avait beaucoup de matières près du centre où se trouve le trou noir étaient des galaxies actives et présenter ces jets de matières ces jets là on les voit avec des radiotélescopes donc c'est pas des couleurs c'est des faux couleurs on voit pas ça avec un télescope normal on le voit dans le rayonnement radio donc on le voit avec des télescopes qui sont essentiellement des antennes paraboliques sensibles à la longueur d'onde de micro-ondes donc ici vous avez la même image mais on a superposé aussi vous voyez les jets de matières pour cette galaxie là et si vous voyez en rouge là on les voit dans les rayonnements x donc on utilise des différentes longueurs d'onde pour observer l'univers ces nuages rouges que vous voyez là représentent l'existence d'hydrogène autour de cette galaxie donc c'est pas c'est juste une jolie image ici vous voyez un autre exemple centaures a encore une fois vous voyez les jets de matières ça c'est une image dans laquelle on a superposé ce qu'on voit avec des radiotélescopes avec ce qu'on voit avec des rayonnements x et ce qu'on verrait ce qu'on voit dans le dans le rayonnement optique avec nos yeux donc on superpose tout ça et on voit encore une fois ces jets de matières qui nous qui nous parlent de l'existence de ce trou noir au centre de cette galaxie ça c'est un autre exemple assez assez incroyable je trouve parce que c'est ça correspond à deux galaxies deux galaxies actives on appelle ces galaxies actives quand il y a des jets de matières quand le trou noir produit ces jets de matières donc là on voit deux galaxies qui tournent l'une autour de l'autre en fait c'est deux grandes trous noirs avec le rejet de matières qui tourne autour de l'autre et on voit ce mouvement orbital si vous voulez l'effet que les deux jets de matières là ils se sont entremêlés et donc l'effet que ce soit entremêlé de cette façon là nous donne une idée intuitive de la grande vitesse orbitale de ce système parce que rappelez vous que ces jets qu'on voit ici ils sont faits par de la matière qui part à des vitesses relativistes à des vitesses proches de la vitesse de la lumière donc ça veut dire que la vitesse orbitale de ce système elle est comparable à la vitesse de la lumière il est probablement de l'ordre de quelques pour cent quelques pourcents de la vitesse de la lumière et ça c'est une image un peu je l'ai mis juste parce que c'est l'image d'un système où on doit avoir détecté le trou noir le plus grand le plus massif jusqu'à un jour il a une masse qui est de l'ordre de 40 milliards des masses solaires 40 milliards des fois la masse du soleil c'est les plus grands détectés on les voit pas évidemment mais on part des mesures indirectes en on sait de son existence maintenant un autre exemple la galaxie monsieur 87 c'est une galaxie qu'on connaît depuis longtemps depuis le 19e siècle on a observé on grise une étoile on l'observait cette galaxie et il y avait je sais pas si vous arrivez à percevoir là il ya quelque chose qui sort un petit peu là vers le haut en fait si on regarde de plus proche de plus près on commence à voir dans les visibles maintenant il n'y a pas de faux couleurs ça c'est une image prise avec le télescope bravo on voit le jet de matière produit par le trou noir central si on fait encore un zoom un peu plus voilà le jet de matière qui est tellement puissant pour cette galaxie elle est suffisamment proche et le jet de matière est tellement puissant que l'on arrive à le voir dans l'optique alors ce trou noir là il est très important parce que récemment on a on a pu construire ou obtenir la première image de trou noir qui se trouve au centre de cette galaxie vous avez probablement entendu parler de ça l'année dernière alors ça c'est une image à nouveau de cette galaxie mais dans le rayonnement radio c'est pour ça qu'elle a l'air bien différent mais ce que vous voyez là c'est juste la même chose que tout à heure c'est la galaxie probablement c'est celle là vous voyez tout ça quand on regarde dans le rayonnement radio pardon on voit des choses qu'on ne voit pas à l'oeil nu ou dans l'optique et c'est ça que vous voyez ici quand on zoome on zoome ici on voit le jet de matière si on zoome davantage on se rapproche de l'endroit où devrait se trouver le trou noir et il faut encore zoomer pour arriver à l'endroit où se trouve le trou noir ça c'est pas vraiment ce qu'on voit mais ça donne une idée de la taille de ce trou noir qui se trouve là dedans alors ce trou noir il a on va parler dans un instant d'un trou noir très important c'est celui qui se trouve dans notre propre galaxie dans le centre de la voie lactée celui là il est mille fois plus massif que celui qui se trouve dans notre galaxie en même temps il est il est mille fois plus lointain que il est à 55 millions dans les lumières de chez nous et le celui qui se trouve dans notre galaxie il est à peu près à 50 à 50 milles bon plutôt 30 milles années lumières de chez nous mais de l'ordre de grandeur c'est à peu près celui là ce trou noir il est mille fois plus grand mais il est mille fois plus loin donc la taille angulaire de cet objet elle est à peu près la même que celui du trou noir dans notre galaxie et donc on avait construit un on a construit un télescope un radiotélescope énorme qui consiste un système un système d'antenne parabolique un peu partout dans la terre on avait construit ce télescope ça s'appelle le Horizon Telescope on avait construit ce télescope pour pouvoir observer le trou noir dans notre propre galaxie et tout était fait pour voir à une certaine échelle angulaire donc le problème de regarder le trou noir dans le centre de notre galaxie s'avérait beaucoup plus difficile que prévu pourquoi ? parce que dans notre galaxie il y a de la poussière entre nous et ces trous noirs il y a plein de choses qui nous empêchent de le voir clairement donc ils ont construit ce système, ce télescope et ça n'a marché pas bien pour voir le trou noir de notre galaxie mais parce que le trou noir dans M87 a exactement la même taille angulaire ils ont décidé de pointer le télescope vers M87 vers le trou noir qui se trouve là-dedans j'insiste que ça ce n'est pas une image, c'est juste une tâche qu'on a mise là pour avoir une idée de la taille du trou noir et l'image qu'on a obtenue c'est celle-là que vous avez probablement vue dans le média donc ici on ne voit pas le trou noir parce qu'on ne peut pas le voir mais ce que vous voyez là c'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion donc autour de ce trou noir, la raison pour laquelle il est actif donc il produit ce jet de matière, c'est parce qu'il y a beaucoup de matière autour qui est en train de tomber cette matière s'organise, se met à tourner autour du trou noir et génère une espèce de disque et la pression de ce disque produit ce jet par des mécanismes que je pourrais vous raconter mais ce qu'on voit ici en fait c'est ce disque de matière qui se chauffe énormément parce qu'il est tout près de ce trou noir qui est en train d'absorber la matière et il émet de la lumière donc ce qu'on voit là c'est le disque et la zone centrale où on ne voit rien du tout correspond à la région où vous vous trouverez le trou noir donc ça nous donne une idée de la taille de ce trou noir le trou noir doit être plus petit que cette taille noire que vous voyez au milieu et donc ça c'est un... c'était reçu comme une grande nouvelle donc on arrive, c'est la première fois qu'on arrive à produire une image d'un trou noir et on espère, même si on n'a pas réussi à avoir des images de ce trou noir central de notre galaxie on espère que ce télescope bientôt, d'un futur proche, va arriver à produire une image donc ça c'est quelque chose qui arrivera dans les années à venir donc comme je disais, on croit que toutes les galaxies contiennent un trou noir supermassif dans le centre, dans leur centre un trou noir supermassif ça veut dire qu'au moins il a des millions de fois la masse du soleil est-ce que, on a, quelle est l'évidence qu'ils sont les indices qui nous parlent de l'existence de ce trou noir dans le centre de notre galaxie alors si on pointe nos télescopes vers le centre de notre galaxie on observe la chose suivante donc ici vous voyez des étoiles qui tournent autour d'une source gravitationnelle on a suivi les mouvements de ces étoiles année après année chaque point c'est la position d'une étoile une année après année là c'est assez vieux déjà, regardez ce sont des vestiaux qui ont commencé en 1995 jusqu'en 2008 maintenant on a beaucoup plus de données donc c'est, on continue à regarder les mouvements de ces étoiles mais avec ces données on arrive à reproduire les orbites des étoiles et on s'aperçoit qu'elles tournent toutes autour d'une source gravitationnelle commune une source gravitationnelle qu'on ne voit pas autrement donc il n'y a apparemment rien mais on voit les étoiles tourner autour de cette source gravitationnelle alors si on regarde avec du radiotélescope on en sort cette petite tâche là alors cette tâche là correspond au fait que là où se trouve ce trou noir il n'y a pas vraiment le vide absolu il y a un petit peu de matière autour et cette matière est en train de tomber donc il n'y a pas suffisamment de matière pour que le phénomène des jets soit produit parce que la galaxie est suffisamment vieille le trou noir au centre de la galaxie il a déjà absorbé la plupart de la matière près de ce trou noir mais le peu de matière qui reste s'échauffe en tombant et émet de la lumière et donc on arrive à voir ces nuages là donc ces nuages là nous donnent une idée de la taille maximale de l'objet qui se trouve là alors à partir des orbites des étoiles autour de cette source gravitationnelle on peut calculer la masse de cette source gravitationnelle et donc le calcul donne l'existence de la masse gravitationnelle de l'ordre de 4 millions de fois la masse solaire donc il y a un objet qui a 4 millions de fois la masse du soleil à ce point là et quand on regarde ces nuages qui nous donnent une idée de la taille maximale de cet objet on s'aperçoit que la seule explication possible c'est que cet objet là soit un trou noir parce qu'on va voir tout à l'heure que si on comprime suffisamment la matière on arrive à un moment où on produit ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel qui donne lieu à la formation d'un trou noir donc ici vous voyez une animation de ces données que je viens de vous montrer ce sont des étoiles qui tournent autour de ce centre où on voit essentiellement rien du tout qui nous parle de l'existence de ces objets de 4 millions de fois la masse solaire autour desquels ces étoiles orbitent et ici vous voyez autre chose qu'on a commencé à voir depuis pas mal de temps de temps en temps de temps en temps ces trous noirs ils absorbent quelque chose on n'est pas sûr, on n'est pas certain de quoi exactement avec ce télescope qu'on a construit pour voir avec lesquels on a vu l'image de Messier 87 on espère comprendre mieux la nature de ces phénomènes qui arrivent de temps en temps on pense que ça correspond à l'absorption je ne sais pas d'un nuage de gaz ou un petit astéroïde encore une fois quand quelque chose tombe dans un trou noir avant de tomber la force gravitationnelle produit l'échauffement de la matière la matière qui s'échauffe émet de la lumière avant que ça traverse la frontière de ce trou noir et donc finalement l'évidence observationnelle la plus spectaculaire c'est ce qu'on a détecté en 2016 pour la première fois c'est l'émission d'ondes gravitationnelles donc deux trous noirs on a détecté avec ces appareils qui sont des interféromètres sur lesquels on a travaillé pendant des dizaines d'années jusqu'à ce que ça puisse marcher on a détecté les rayonnements gravitationnels produits par la collision des deux trous noirs et aujourd'hui on a détecté de l'ordre de 10 événements tous qui correspondent tous à des collisions de trous noirs donc la détection d'ondes gravitationnelles nous parle d'un univers rempli de trous noirs parce qu'il faut une énormité une population assez vaste de trous noirs pour que la probabilité d'avoir deux trous noirs suffisamment proches pour qu'ils arrivent à se rencontrer et fusionner dans un seul trou noir en émettant des dents gravitationnelles il faut que la population soit suffisamment grande pour que ce phénomène ne soit pas trop rare et ça a donné lieu au prix Nobel de physique en 2017 et aussi à la médaille d'or du CNRS 2017 à ses deux français un un de pied qui travaillait sur les aspects expérimentaux de ce détecteur-là qui a travaillé sur les aspects théoriques et voilà les plus nobles et Gabrielle González c'est un collègue, un ami qui vient de la même université que moi elle vient de Cordova, de l'Argentine aussi elle était la porte-parole au moment où la détection était faite et je la montre ici parce que je ne sais pas c'est assez incroyable pour moi je l'ai collé depuis 30 ans et j'allais travailler dans ces appareils depuis 30 ans et dans toutes ces conférences elle parlait de pourquoi on n'arrivait pas encore à mesurer, à détecter les ongles gravitationnelles donc pendant 30 ans rien ne marchait elle parlait toujours elle donnait des conférences pour dire que rien ne marchait et finalement ça a marché et là vous voyez une animation qui utilisent les équations d'Einstein donc ce que vous voyez là est faux mais la dynamique ou ce qui se passe est vrai parce que s'utilisent vraiment les équations qui décrivent la collision de ces deux trous noirs qu'on a détectés pour la première fois c'était un trou noir de 30 fois la masse solaire et l'autre du même angle de grandeur vous voyez les deux trous noirs qui se rencontrent et la présence du trou noir déforme les images derrière on va parler de ça par la suite et donc c'est pour ça que vous voyez les images comme ça on a mis les étoiles derrière vous voyez les images bouger par la présence des deux trous noirs et c'est justement dans cette déformation de ce qu'on appelle l'espace-temps que l'énergie est transportée dans ces ongles gravitationnelles ok bon ça finit la première partie avec les belles images maintenant on rentre dans la partie un peu où il faut prêter attention mais il ne faut pas avoir peur parce qu'il n'y a rien normalement il n'y a rien de technique et en plus il n'y a absolument aucun raccourci tout ce que je vous raconte c'est la façon dans laquelle les physiciens ont réfléchi ont réfléchi ça c'est la seule c'est la seule équation que vous allez voir elle n'est même pas importante ok c'est pour vous dire qu'on peut avoir une intuition de ce qui est un trou noir en combinant la mécanique newtonienne donc la théorie la vieille théorie de la gravitation avec juste un petit aspect de la relativité qui est le fait que rien ne peut aller plus vite que la lumière donc ça c'est une loi fondamentale de la physique rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière et donc on va combiner ça avec la théorie newtonienne pour avoir une idée approximative de ce qui est un trou noir mais vous allez voir que quand on parle de la notion de trou noir en termes de relativité générale on va aller beaucoup plus loin on va comprendre beaucoup mieux les choses donc si on a un objet d'une certaine masse imaginez une étoile une façon de mesurer son pouvoir sa puissance gravitationnelle c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération la vitesse de libération c'est juste la vitesse qu'il faut donner à un objet pour qu'il puisse échapper au champ gravitationnel de l'étoile donc si on est sur Terre dans la Lune c'est 2,4 km par seconde sur Terre c'est 11 km par seconde et sur le Soleil c'est 600 km par seconde donc quand l'objet est plus massif la vitesse de libération est plus importante donc c'est la vitesse à laquelle il faut que je jette une pierre pour qu'elle puisse échapper et ne jamais plus tomber ok ? et ça la formule là nous donne quelle est la vitesse de libération en fonction de la masse et la taille de l'étoile c'est pas très important la formule n'est pas très importante la seule chose qui est importante c'est que si je regarde la taille fixe quand la masse augmente la vitesse de libération augmente donc je peux envisager la situation dans laquelle la situation suivante je prends une étoile j'imagine que l'étoile est à une taille fixe pour une planète et j'imagine que je rajoute de la matière à taille fixe donc que la vitesse de libération augmente sans limite dans la théorie newtonienne je peux faire attendre cette vitesse de libération je peux faire attendre cette vitesse de libération vers la vitesse de la lumière et encore surpasser la vitesse de la lumière en faisant ça j'aurais créé un objet gravitationnel duquel rien ne peut échapper parce que rien ne peut aller plus vite que la lumière et donc ça nous donne l'intuition ça nous donne l'idée de ce qui est un trou noir donc un trou noir en termes newtonien serait un objet tellement massif que sa vitesse de libération serait supérieure à la vitesse de la lumière donc ça serait un objet qui attrape tout rien de personne ne peut échapper parce que la vitesse de libération serait plus grande que la vitesse de la lumière mais on verra maintenant que si on réfléchit en termes de relativité générale on peut aller beaucoup plus loin et on va voir qu'un trou noir c'est en fait le résultat final de l'effondrement gravitationnel donc quand les conditions sont les bonnes il va y avoir la force gravitationnelle sera tellement forte qu'aucune autre force dans la nature peut empêcher la gravitation de gagner une étoile qui est suffisamment massive donc il y a suffisamment de choses autour produira après l'effondrement réalisationnel un trou noir et non seulement ça on verra que quand un trou noir est produit on va comprendre qu'est-ce qu'est un trou noir mais aussi on va comprendre plus on va voir qu'à l'intérieur d'un trou noir il y a quelque chose d'étonnant qui se forme qui s'appelle une singularité c'est un endroit où les conditions des conditions qui ressemblent à celles de l'origine de notre univers sont reproduites c'est un endroit où le temps au sens classique du terme s'arrête c'est un endroit où le monde finit en quelque sorte et on verra ça par la suite et tout ça c'est une prédiction une vieille prédiction de la relativité générale qui théorique était déjà en place en 1915 alors la relativité générale et là il faut que vous prétiez attention il n'y a plus d'équation mais il faut il faut m'écouter deux secondes la relativité générale elle est une théorie qui décrit la gravitation non pas comme une force mais plutôt comme un effet géométrique donc la force gravitationnelle en relativité générale elle est codifiée dans la géométrie de l'espace-temps donc l'objet central de la relativité générale c'est l'espace-temps donc il faut réfléchir en termes d'espace et rajouter le temps à notre représentation de la réalité ok donc si je vois par exemple une pierre qui tombe dans un lac et je m'intéresse à la propagation des ondes dans le lac je peux voir si je veux rajouter le temps à ma représentation je pourrais faire un film ça c'est une façon de rajouter le temps à la représentation mais aussi je peux faire un diagramme un schéma un schéma où je rajoute de façon abstracte une direction supplémentaire que j'appelle le temps c'est juste pour construire un schéma parce que je vais rajouter aux trois dimensions de l'espace une quatrième dimension il est difficile de faire un schéma en quatre dimensions donc pour faire un schéma je vais supprimer une dimension spatiale donc je parle maintenant de ce film dont on parlait tout à l'heure et au lieu de le voir comme un bon déjà on le voit en deux dimensions parce que c'est un film donc je vais le chemin de l'espace-temps en termes duquel je vais représenter ce qu'il arrive avec cette pierre qui tombe dans le lac c'est juste une juxtaposition ou une superposition des images à chaque instant j'imagine le temps qui va vers le haut et donc j'ai la pierre qui tombe un peu plus tard j'ai l'onde qui part de là où la pierre est tombée l'onde qui s'éloigne et ainsi de suite donc si j'ai envie de me concentrer de me focaliser sur le phénomène de la propagation d'onde je veux dire que je peux bien décrire dans ce schéma d'espace-temps la propagation de l'onde par un con ok c'est juste une façon simple de représenter donc imaginez qu'au lieu d'avoir un nombre discret d'images je rajoute toutes les images du film donc la propagation de l'onde ça va me donner un con et le con sera plus ou moins ouvert l'ouverture de ces con nous parle de la vitesse des propagations de l'onde donc pour juste parler de la propagation des étendres de la pierre qui tombe dans le lac je peux construire un diagramme d'espace-temps comme celui-là la relativité générale codifie la force gravitationnelle dans la forme de cet objet qui s'appelle l'espace-temps les choses ne se passent pas dans l'espace et se passent dans cette abstraction qui est l'espace-temps un objet d'une dimension supplémentaire ok qu'on va représenter de façon assez simple pour des phénomènes simples comme celui-là si vous avez des questions vous pouvez m'arrêter mais j'imagine que dans ce cas-là tout va bien non parce qu'il n'y aura beaucoup plus que ça comme vous allez voir maintenant au lieu de jeter une pierre dans le lac imaginez que j'allume une lumière ici ok ici mais maintenant parce qu'on parle de l'espace-temps il faut dire ici et maintenant ici à un certain moment j'allume une lumière je finis étincelle des lumières la lumière va se propager en termes d'une sphère qui s'éloigne à la vitesse de la lumière de cet événement initial donc le film si on pouvait voir le film on verrait une sphère qui grandit à la vitesse de la lumière ça serait le film maintenant on va représenter le film vous le voyez ici à côté vous allez voir il y a un petit film quand même et ici vous voyez le diagramme d'espace-temps c'est pareil que tout à l'heure donc à ce moment-là paf j'ai une étincelle et maintenant les sphères s'éloignent à la vitesse de la lumière au lieu de faire une sphère on a supprimé une dimension spatiale donc c'est encore une fois juste un cercle c'est juste pour pouvoir le représenter et donc la propagation de la lumière à partir de cet instant de cet événement initial qui est l'étincelle là à ce moment-là est représenté encore une fois par un conne et ça s'appelle le conne lumière c'est un concept essentiel en relativité comme on verra tout à l'heure donc le conne lumière il y a deux parties la partie qui pointe vers la partie future et la partie passée cette partie passée est un peu plus abstraite mais ce n'est pas très compliqué à l'imaginer au lieu de réfléchir en termes d'une étincelle qui a lieu à ce moment-là à ce lieu-là imaginez maintenant de la lumière que je ne sais pas pourquoi elle vient dans une sphère qui se contracte à la vitesse de la lumière ok quelqu'un a mis de la lumière il y a une grande sphère très loin et quelqu'un a allumé des LED tout autour de la sphère et donc maintenant il y a une lumière qui rentre vers le centre de la sphère à la vitesse de la lumière et donc c'est ça qu'on voit dans le film on commence par un grand cercle une grande sphère et la lumière se contracte à la vitesse de la lumière elle passe par le centre et après elle s'éloigne donc si on tient compte de ce processus imaginaire on va avoir un con aussi vers le passé qui pointe comme ça ok très loin dans le passé la sphère était immense quand le temps passe la sphère se contracte à ce moment-là la sphère a taille nulle et après elle commence à s'éloigner à nouveau à la vitesse de la lumière ça c'est le con de la lumière pourquoi le con de la lumière évidemment si j'utilisais la même échelle que j'utilisais pour l'onde dans le lac ce con de la lumière serait complètement ouvert comme ça parce que la vitesse de la lumière elle est énorme donc ici pour représenter les choses on imagine qu'on a changé les échelles pour que la vitesse de la lumière soit telle que le con de la lumière a cette tête-là ça va ? jusqu'à là ? maintenant ce con de la lumière c'est le concept essentiel à retenir avec la notion du con de la lumière on va pouvoir parler de la géométrie de l'espace-temps qu'est-ce que ça veut dire que l'espace-temps soit déformé parce que c'est dans la déformation de l'espace-temps que la force gravitationnelle elle est codifiée dans la relativité générale ok l'école lumière elle est essentielle parce qu'elle nous donne une façon graphique de comprendre cette loi fondamentale de la relativité qui dit que rien ne peut aller plus vite que la lumière elle codifie ce qu'on appelle la causalité la causalité la causalité si vous êtes là à ce moment-là l'école lumière maintenant il faut imaginer si je suis là maintenant maintenant et à ce moment-là il y a je peux imaginer un con de lumière abstrait ok le con de lumière définit dans l'espace-temps dans ce schéma de l'espace-temps l'ensemble des points que je peux atteindre dans le futur donc tout ce qui se trouve à l'intérieur du con de lumière ici dans le futur ce sont les points des événements dans l'espace-temps auxquels je peux arriver si je suis là les points qui sont à l'extérieur je ne peux pas les atteindre parce que si je suis là pour arriver là il aurait fallu dépasser la lumière aller plus vite que la lumière et ça ce n'est pas permis donc le futur le futur pour moi c'est ce qui se trouve dans l'intérieur du con de lumière futur le passé c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur du con de lumière passé donc si quelqu'un il est à l'intérieur du con de lumière passé il peut me jeter une pierre sur la tête ou il peut m'appeler par téléphone par exemple mais si quelqu'un est à l'extérieur il ne pourra jamais m'atteindre parce que pour le faire pour se faire encore une fois il faudrait qu'il envoie quelque chose l'information la pierre ou quoi que ce soit à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière donc le con de lumière c'est une façon graphique de comprendre cette loi de codifier la loi de la relativité qui dit que rien ne peut aller plus que la lumière alors mais la lumière elle est affectée par le champ gravitationnel et ça c'est la grande c'est une des grandes découvertes de la relativité générale la lumière elle est et on pourrait avoir toute une conférence pour expliquer pourquoi la lumière est affectée par le champ gravitationnel mais comme il faut aller un peu plus vite ici on va prendre on va accepter ça comme un fait mais un fait observationnel parce qu'on verra tout à l'heure que ce que je vous raconte là c'est quelque chose qu'on voit tout le temps en fait c'est quelque chose qui est essentiel pour le fonctionnement du GPS par exemple le GPS fonctionne parce que le GPS il envoie de la lumière des ondes radios entre nous et des satellites loin et cette lumière elle est affectée par le champ gravitationnel de la Terre si on ne prend pas compte du fait que la lumière est affectée par le champ gravitationnel de la Terre le GPS ne fonctionnerait pas donc c'est quelque chose que de l'expérience courante maintenant que la lumière est affectée par le champ gravitationnel par exemple dans cette situation idéalisée si vous avez un observateur nous sur Terre un objet gravitationnel le soleil par exemple et une source de lumière une étoile derrière le soleil la lumière qui nous parvient de l'étoile elle est déviée par le champ gravitationnel du soleil et donc un observateur ici aurait l'impression de voir l'image de l'étoile non pas là où l'étoile est vraiment mais là-haut et si la source de lumière donc l'étoile la source gravitationnelle le soleil et l'observateur sont parfaitement alignés il n'y aurait pas qu'une seule image mais il y aurait une multiplicité d'images tout autour de l'axe de symétrie c'est une situation assez exceptionnelle mais parfois ça arrive par exemple là vous voyez une vraie image prise avec le télescope ce n'est pas le soleil c'est une galaxie qui se trouve ici et ce que vous voyez là c'est l'image d'une galaxie qui se trouve derrière donc elle est quasiment parfaitement alignée entre nous la source gravitationnelle et la galaxie sont quasiment dans le même axe pas tout à fait parce qu'on n'arrive pas à voir la totalité de cet anneau qu'on appelle l'anneau d'Einstein s'il était parfaitement aligné on verrait l'image éparpillée tout autour d'un anneau donc ça nous montre clairement que la lumière est affectée par la gravitation donc je vous demande d'accepter ça par la suite mais comme je vous dis il y a des façons si vous voulez et si on a le temps après de voir ça de façon intuitive et c'est une des premières choses qu'Einstein l'a compris avant même d'avoir sa théorie alors on parlait tout à l'heure des camps de lumière quand il n'y a pas de source de gravitation à l'autor la lumière n'est pas affectée il n'y a pas de gravitation et l'espace-temps est tel que le camp de lumière à un endroit ou à un autre c'est juste pareil les camps de lumière sont pareils partout donc on va essayer maintenant de réfléchir à la gravitation en termes de la géométrie de l'espace-temps et la façon dans laquelle on va percevoir la géométrie donc on ne va pas voir la forme avec les yeux mais on va voir la forme à travers la forme de l'espace-temps à travers ces camps de lumière quand il n'y a pas de force gravitationnelle autour quand il n'y a pas de source gravitationnelle les camps de lumière sont pareils partout il n'y a rien de spécial qui se passe si j'ai fait mon expérience avec l'éternel ici et maintenant ou si je la fais là-bas et maintenant ou plus tard qu'ailleurs j'obtiens des camps de lumière qui sont tous pareils ils sont tous alignés ils sont tous similaires les uns avec les autres donc l'espace-temps où il n'y a pas de force gravitationnelle loin dans l'espace loin de toute source gravitationnelle il est assez banal et on dit que le plat donc sa géométrie elle est plate il n'y a rien de particulier dans la géométrie d'espace-temps où il n'y a pas de force gravitationnelle les camps de lumière sont partout pareils par contre maintenant je vais vous convaincre que s'il y a une source gravitationnelle une étoile maintenant les camps de lumière vont être modifiés par la présence de cet objet gravitationnel d'abord ce cylindre-là représente une étoile c'est encore une fois un chemin d'espace-temps donc ici on a supprimé une dimension spatiale donc l'étoile au lieu d'être une boule c'est un disque donc ça c'est l'étoile aujourd'hui imaginez l'étoile demain elle est toujours au même endroit c'est une étoile qui ne change pas c'est toujours pareil l'étoile après demain et l'étoile une semaine plus tard et ainsi de suite donc l'étoile dans l'espace-temps elle va définir une espèce de cylindre pour représenter encore une fois on supprime une dimension spatiale maintenant je vais vous montrer que les côtes de lumière par l'action gravitationnelle de l'étoile vont pencher vers l'étoile ok ça il ne faut pas l'accepter il faut il faut le comprendre à partir de l'expérience de pensée qui suit donc imaginez maintenant un photon une particule de lumière qui part de l'étoile tiens donc là on a l'étoile et il y a un photon qui part de façon perpendiculaire radiale à l'étoile parce que ce photon il est affecté par la force gravitationnelle il ne se déplacera pas de la même façon quand il est près de l'étoile et quand il est loin de l'étoile près de l'étoile la force gravitationnelle est plus importante que loin de l'étoile et donc il va y avoir il va avoir du mal au départ à s'éloigner de l'étoile mais au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'étoile il va commencer à se déplacer librement comme s'il n'y avait pas de force gravitationnelle donc vous voyez que la trajectoire à peu près va ressembler à cette trajectoire rouge que j'ai fait là mais parce que la trajectoire du photon définit le compte de lumière parce que le compte de lumière lui-même il est construit avec la propagation de la lumière le photon il doit être tangent à ce compte de lumière et donc parce que la trajectoire ressemble à quelque chose comme ça il faut que le compte de lumière prenne l'étoile il penche un petit peu vers l'étoile vers la source gravitationnelle ok pour s'accommoder à la trajectoire de ces photons rouges alors on arrive au trou noir maintenant donc une étoile comme ça qui ne change pas c'est une étoile qui ressemble un peu à notre soleil c'est une étoile dans laquelle la force gravitationnelle elle est équilibrée par la force interne de l'étoile due à la fusion thermonucléaire qui a lieu à l'intérieur de l'étoile il y a deux forces qui sont équilibrées une qui essaye de faire exploser l'étoile et la force gravitationnelle qui maintient l'étoile en équilibre mais ça coûte de l'énergie et éventuellement une étoile n'a plus d'énergie n'a plus de combustible nucléaire et la source de cette force qui est équilibrée par la réalité peut disparaître et donc ça va donner lieu à une contraction de l'étoile et la plupart des cas quand une étoile meurt elle va juste devenir plus petite elle arrive à un nouveau état d'équilibre et c'est fini et il n'y a plus rien qui se passe mais si l'étoile est suffisamment massive elle peut s'effondrer pour former un trou noir et c'est ça la situation qu'on va regarder par la suite donc ça c'est le truc jaune là c'est la même chose que tout à l'heure mais maintenant c'est une étoile qui est à la fin de sa vie elle n'est pas toujours pareille elle est grande aujourd'hui mais une année plus tard elle est un peu plus compact et l'année suivante elle est encore plus petite et ainsi de suite et on va voir que si les conditions sont bonnes elle va arriver à s'effondrer complètement et ça sera clair un peu plus tard mais imaginez maintenant un photon comme tout à l'heure qui essaye de partir qui part de l'étoile à ce moment là donc il part de façon radiale à l'étoile il a du mal à partir au début parce qu'il est dans la région où le champ gravitationnel est important et au fur et à mesure il s'éloigne et il part il se déplace comme dans l'espace où il n'y a pas de force gravitationnelle maintenant imaginez un deuxième photon il part plus tard quand l'étoile elle est plus petite plus compact et donc son champ gravitationnel est plus important donc ce photon là il va avoir encore plus de mal à s'éloigner donc la trajectoire il va être similaire à celle là mais il va passer en vue qu'il sorte plus de temps dans la région des champs de port jusqu'à finalement il arrive à se libérer de l'action de l'étoile et il s'éloigne donc si l'étoile devient suffisamment compact on peut imaginer une situation limite dans laquelle un photon essaye de partir mais il n'arrive jamais à partir parce qu'il est attrapé par la force gravitationnelle de l'étoile c'est un peu l'image qu'on avait eue tout à l'heure avec la question newtonienne donc si l'étoile est suffisamment dense alors on peut avoir un photon comme celui-là en fait lui il essaye de partir de son radiel mais il est arrêté en quelque sorte par la force gravitationnelle il reste à jamais là et évidemment un photon qui part plus tard quand l'étoile elle est encore plus petite il ne peut pas il ne peut pas surpasser celui-là donc il va devoir au lieu de il essaye de partir vers l'extérieur et la force gravitationnelle va le faire retomber vers l'arrière maintenant imaginez des photons bleus c'est juste vous allez voir pourquoi on imagine maintenant des photons que je jette juste vers le centre de cette étoile qui s'effondrent donc eux ils vont juste aller tout droit vers le centre ok j'envoie un j'envoie un autre plus tard et un autre plus tard et je fais la même chose de l'autre côté et donc j'ai tous le réseau de photons le rouge qui essaie de sortir et le bleu et avec tous ces photons-là maintenant dans l'intersection de ces photons-là je peux construire les points de lumière et donc quand je rajoute les comptes de lumière je retiens une image comme celle-là où on voit effectivement que les comptes de lumière penchent vers la source gravitationnelle quand on se rapproche il devient droit quand je l'éloigne comme on a vu tout à l'heure mais il y a quelque chose de nouveau qui se passe à cette frontière ou cette frontière définie par ces photons qui les attrapent par le champ gravitationnel on voit que les comptes de lumière penchent complètement vers l'intérieur donc on va zoomer sur sur cellules-là par exemple pour comprendre ce qui se passe là donc si moi je me trouve là ça c'est la frontière définie par ces photons qui les attrapent par le champ gravitationnel si je me trouve là la causalité ou la loi de la relativité qui dit que rien ne peut aller plus vite que la lumière nous dit que si je suis là je peux faire ce que je veux mais je suis libre de faire tout ce que je veux mais il faut que j'évolue à l'intérieur du compte de lumière futur et donc ça me dit que si je suis là je suis condamné à tomber davantage vers l'intérieur de cette région et rien ne peut m'empêcher de sortir de cette région qui devient une région attrapée une région qu'on appelle le trou noir mais la conclusion la plus importante aussi c'est que si ça c'est vrai pour moi c'est aussi vrai pour toutes les particules qui forment l'étoile les gaz qui forment l'étoile qui se trouvent là ils doivent si on arrive à cette situation limite alors il n'y a aucune force dans la nature qui peut empêcher l'effondrement de la matière parce que les atomes les molécules les gaz qui sont là ils sont en train aussi par la loi de la relativité à se déplacer une vitesse moindre que la vitesse de la lumière ils sont en train à évoluer vers le point de lumière future et donc à tomber davantage et produire un objet encore plus dense et ce processus n'a pas de limite et il n'y a aucune force dans la nature qui peut empêcher ça et on appelle ça les fondements gravitationnels donc si vous avez compris ces images vous avez compris la motivation essentielle d'un théorème hyper important en relativité générale qui s'appelle le théorème de la singularité donc tout ça peut être démontré de façon mathématique rigoureuse en termes des équations d'Einstein ça a été fait essentiellement par ce monsieur-là Roger Penrose qui nous a visité quelques fois ici à Marseille il était là en septembre il a 47 ans maintenant il est assez âgé mais c'est quelqu'un de très important en relativité générale donc il a réussi à démontrer qu'une fois qu'on arrive à cette situation de limite toute la matière de l'étoile est compressée sans limite et parce que ce processus n'a pas de limite la matière devient de plus en plus dense mais le processus n'a pas de limite donc toute la matière de l'étoile est compressée sans limite jusqu'à devenir un point un point mathématique des tailles nulles et des densités infinies qu'on appelle la singularité donc ce qui nous dit ce résultat-là c'est que parce que rien ne peut être vraiment infini dans l'univers cela nous dit que la théorie avec laquelle on travaille la relativité générale prédit sa peau fin donc elle nous dit que la théorie ne marche plus tout près de ce centre de ce centre à l'intérieur de l'étoile noir où la densité deviendrait infinie et si on réfléchit si on rajoute à notre raisonnement des aspects quantiques dont on parlera la prochaine fois on voit que en réalité il nous faudrait avoir une théorie quantique de la gravitation pour pouvoir comprendre ce qui se passe tout près de cette singularité mais tout de même tout de même la relativité générale fonctionne très bien juste à tout près de cette singularité donc on sait que l'effondrement est inévitable la théorie le prédit et tout près de cet endroit où la théorie dit que les densités sont infinies on retrouve les conditions qui ressemblent à celles de l'origine de l'univers donc si on regarde dans la théorie ou dans le modèle du Big Bang quelque chose de semblable se passe quand on va vers le passé dans notre propre univers l'univers il était plus dense hier et encore plus dense vers le passé et si on remonte le temps jusqu'au Big Bang on arrive à une autre singularité un autre moment où la théorie de la réalité générale prédit une densité infinie dans les deux situations la réalité n'est pas une densité infinie mais on ne sait pas encore décrire cette réalité parce qu'il nous faut cette nouvelle synthèse entre la mécanique quantique et la réalité qu'on ne connait pas en tout détail encore mais pour finir parce qu'on a presque fini il y a deux choses que je vais vous dire avant de finir quelle heure il est ? on est long pour que long le temps ok deux choses peut-être je vais revenir à cette image pour vous dire une chose si j'oublie rappelez-moi moi avec une question la question c'est autour de quoi tournent les étoiles qu'on a vues les étoiles qui tournent autour du tout noir dans le centre de notre galaxie autour de où elle est où est-elle la source gravitationnelle autour de laquelle les étoiles tournent ça c'est la question qui semble un peu étrange mais c'est une question pour laquelle la réponse peut se lire dans ce schéma là et souvent j'oublie de la donner donc je vous ai déjà donné la question on va parler de la réponse après mais une dernière chose avant de finir ce schéma là c'est juste une représentation dans l'espace-temps c'est la représentation d'un film si vous voulez comme au départ la pierre qui tombe dans le lac qui représente les fondements gravitationnels on a une étoile aujourd'hui plus tard il est plus dense éventuellement il va former un trou noir le trou noir c'est quoi c'est la région grise parce que si je me trouve à l'intérieur de cette région on a vu la structure des cônes-lumière m'oblige de tomber davantage vers l'intérieur il m'empêche de pouvoir sortir de cette région de grise ça c'est le trou noir maintenant à l'intérieur il y a une singularité on va essayer de comprendre mieux la structure la nature de cette singularité en changeant ce schéma un petit peu parce que c'est juste un schéma il faut imaginer ce schéma comme si c'était juste une carte une carte de la terre par exemple c'est juste une représentation de la terre et on sait bien qu'une carte n'est pas toujours très fidèle parce que la terre elle rend il faut mettre un objet qui rend sur un objet plat la carte et donc il y a différentes façons de faire une carte de la terre on fait des projections par exemple la projection cylindrique ou la projection conique et quand on fait des projections différentes on obtient des cartes qui ne sont pas exactement pareilles par exemple dans certaines projections certains pays vont avoir une forme les pays qui se trouvent près dans une projection cylindrique par exemple les pays qui se trouvent près du nord vont être arrondis c'est comme ça que le Canada semble beaucoup plus grand de ce qu'il est vraiment dans une telle projection donc cette déformation n'est pas vraiment importante parce que dans une carte la chose qui est importante c'est la relation entre les différents parties quand j'ai une carte ce qui m'intéresse une carte de Marseille c'est de savoir comment je vais d'un point A à un point B en évitant certains obstacles comme j'ai fait pour traverser je ne sais pas l'autoroute il faut trouver l'endroit où se trouve le pont je ne sais pas une carte c'est juste la seule chose qui importe dans une carte c'est la relation entre les différents parties donc ces schémas là c'est comme une carte une carte espaceo-temporelle c'est une carte de l'espace-temps qui représente l'effondrement gravitationnel parce que la chose qui m'intéresse dans une carte c'est la relation entre les différents parties je vais imaginer que cette carte ou que ce schéma il est fait de Taochou je vais le déformer maintenant je vais le déformer juste pour faire en sorte que les cols de lumière soient partout droits je veux qu'ils soient partout droits parce que je voudrais comme ça parler de façon globale ou générale de la notion de futur et passé donc si je déforme ces schémas pour faire en sorte que les cols de lumière pointent tous de façon verticale alors les futurs c'est en haut les passés c'est en bas parce qu'ici les futurs ça dépend d'où on est ici les futurs il est par là il est passé par là mais ici les futurs il est par là il est passé par là donc la notion de passé et futur c'est local en réalité en général dépend d'où on est mais si je déforme ça pour que tous les cols de lumière soient droits c'est que l'on obtient c'est ça est-ce que vous le voyez à peu près donc on va juste déformer ça comme si c'était en caoutchouc pour que les cols de lumière qui penchent ici soient tous droits et en faisant ça le chemin devient ça évidemment dans cette nouvelle carte comme pour les cas du Canada l'horizon du trou noir le trou noir il est complètement déformé on a l'impression ici on voit le trou noir c'est une surface c'est une région de taille fixe qui est là il faut éviter si on tombe on ne peut plus sortir et donc dans cette représentation on a complètement déformé ça mais ce qui est important dans cette représentation c'est que au nord il y a le futur au bas il y a le passé et donc ici on comprend la vraie nature de la singularité la singularité ce n'est pas un endroit au centre de ce trou noir mais c'est plutôt une frontière dans le futur de tous les observateurs de tous les observateurs qui se trouvent à l'intérieur du trou noir donc si je traverse cette frontière si j'ai le malheur de traverser cette frontière je ne peux plus sortir je ne pourrai plus sortir mais et ici on voit clairement pourquoi parce que dans le futur mon destin si vous voulez c'est d'arriver à cette frontière où les densités explosent où rien la physique s'arrête où on trouve cette singularité et c'est comme ça qu'avec cette représentation avec ces chemins et avec ces 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 dessins on arrive à une conclusion beaucoup plus profonde de la nature d'un trou noir donc à l'intérieur d'un trou noir l'espace-temps décrit par la réalité générale s'arrête donc il y a une frontière dans le futur où l'espace-temps est fini et voilà tout ça ça c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire mais et peut-être on peut arrêter là comme ça on souffle un petit peu et je vous raconte pourquoi et autour de quoi les étoiles tournent quand elles tournent autour d'un trou noir après après la fin donc je vais arrêter là merci beaucoup qui veut faire le résumé est-ce que quelqu'un a une idée autour de quoi bon en fait je vais vous donner la réponse les étoiles qui tournent autour de tout noir du centre de notre galaxie elle tourne autour de la mémoire gravitationnelle de ce qui s'est effondré au moment de la formation de ce trou noir donc la galaxie est là des milliards d'années donc ces étoiles tournent autour de la mémoire elles tournent autour de ce qui était avant que le trou noir se forme et ça on peut le voir dans ce schéma là c'est plus clair non on n'a pas l'intention d'être clair mais peut-être quelqu'un peut avoir une idée mais je vais vous expliquer ça des questions il faut venir jusqu'ici s'il te plaît je te prête je te prête le micro après sinon on ne t'entend pas alors merci beaucoup je voulais vous demander est-ce que c'est à cause de cette force gravitationnelle sur Terre que la lumière va moins vite dans l'atmosphère que dans le vide non deux choses la lumière la lumière la vitesse de la lumière c'est cette cette barrière infranchissable donc dans la réalité rien ne peut aller que la lumière dans le vide alors après la lumière quand elle se déplace dans un milieu matériel comme l'air elle ou n'importe quel milieu elle se déplace une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide et ça c'est dû pas à la gravitation mais c'est juste à l'interaction entre la lumière qui sont des zones de l'éthique et la matière qui est faite d'atomes avec des chargés donc ça empêche la lumière d'aller aussi vite que dans le vide où il n'y a rien du tout d'ailleurs il y a certains matériaux qui sont tellement denses pour lesquels il y a une chose qui s'appelle l'analyse de réflexion c'est bon c'est pas grave ça mais il y a certains milieux qui empêchent la lumière de se déplacer tellement que la vitesse de la lumière peut donc ce sont des matériaux très nouveaux peut-être surpasser par des crins en vélo on peut avoir de la lumière qui se déplace moins vite qu'un vélo dans certains matériaux donc la vitesse de la lumière elle change quand elle se déplace dans un milieu mais ça n'a rien à voir avec la gravitation ok j'imagine un peu quelque chose mais il faut l'expliquer voilà c'est ça c'était la question précédente votre question je pense que si une sorte de temps c'est les étoiles qu'on voit autour de ce trou noir le temps qu'on le voit c'est déjà passé ils ont déjà intégré intégré quelque part je ne sais pas si je m'explique bien le trou noir c'est quand on le voit la chose importante c'est quand je vois quand je regarde la lumière du soleil me parvient dans l'objet qui se trouve moins tellement noir on se trouve à 8 minutes lumière voilà c'est ça la lumière a mis 8 minutes pour arriver au soleil jusqu'à moi alors dans la physique moderne rien ne peut aller plus de la lumière aucune action peut aller plus de la lumière donc si quelqu'un on le voit le soleil d'un coup maintenant bon lui c'est ça il nous faudra du temps pour... il nous faudra du temps Merci. Je suis une étoile. D'où me part bien la force gravitationnelle si je suis là ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? D'où elle vient la force gravitationnelle si je suis là ? Oui mais d'où ? Elle vient de là ? Elle vient de là, elle vient d'ici, elle vient de là. Elle vient de là. ... 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